hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien alors pour ceux qui ont suivi nos vidéos je vous ai fait la préparation de la map sur révélation et j'ai continué la même partie et du coup me voilà rendu à la centième manche alors j'ai juste de finir la 99 c'est pour ça que j'ai mis en pause et donc je suis rendu à la centième est ce que je vous propose c'est qu'on fasse la centième manche ensemble pour que vous voyez un petit peu la stratégie qui est vraiment une stratégie de bourrin franchement c'est du jamais vu en zombie également pour ceux qui ont jamais eu la chance de monter dans des manches extrêmement hautes c'est cette map là qu'il faut faire franchement je vous le dis c'est la map la plus facile on des fois avec du zombie c'est franchement d'une hyper simple et de deux hyper rapide j'ai dû mettre 4h40 on va revenir un petit peu le temps après il me semble que j'ai mis 4h40 et du coup j'ai eu une donne également et en plus vous voyez j'ai passé aussi le niveau 1000 prestige 1000 pendant la partie également donc ça c'est plutôt pas mal et j'ai une donne à la manche 40 bêtement en prenant les machines de mort les machines de mort moi je les prends plus vous allez voir franchement je les prends plus du tout j'ai encore mon petit gobble gomme avec les munitions donc là on est plutôt bien et vous allez voir donc là la manche 100 elle commence on a mis 4h40 pour arriver à la 100 et du coup c'est parti on reste ici vous voyez le téléporteur ça sort des deux fenêtres ça arrive également du téléporteur là on a une machine de mort vous voyez je fais ça hop et je l'annule tout de suite je vais pas jouer avec ça et par contre vous voyez une fois que c'est plein à base de dg4 les gars et voilà et franchement vous allez voir la manche je pense qu'il va durer cinq six minutes pas plus c'est vraiment ultra rapide et c'est un truc de fou faut juste faire attention à plusieurs choses aux monstres parce que vous savez il ya des panzers et des margois qui peuvent arriver au début des manches du coup je vais mettre un petit extrait parce qu'en fait au tout début de la 99 j'avais j'avais un panzer en fait qui est arrivé je me concentre un petit panzer qui est arrivé et du coup je vous montre également vous allez pouvoir voir en haut à gauche de l'écran à quel endroit je le tue je remonte tout simplement par le tp je monte à origine et je le tue là bas ça évite tout simplement de pas se faire tuer ici et de deux ça évite de pas prise parce qu'en fait il ya énormément de frise dans cette map il y en a plein qui m'ont tweet et d'ailleurs ils m'ont envoyé leur screen avec les frises et en fait pourquoi on prise parce que tout simplement ici c'est vraiment un tout petit endroit à envoyer c'est vraiment restreint et s'il ya trop d'animation dans ce coin de la map et ben ça va vous faire friser franchement tout à l'heure je crois que j'allais friser à la 93 et j'ai eu les men j'ai commencé à lancer des petits harunis j'aurais jamais dû faire ça et là l'écran il est devenu est presque figé vous voyez et du coup alors attendez je vais mettre une munition à ballon j'avais des mines boss par la façon je vais quitter je vais pas aller plus loin donc on s'en fout et du coup du coup voilà quoi mon écran s'était figé j'ai eu peur je pensais vraiment que j'allais friser enfin voilà du coup je mets des petits harunis j'en mette que deux pour pas que ça frise de trop et puis on va reprendre les mules tranquillou voilà toi ça on s'en fout à bientôt arriver arrêter je vais arrêter sûrement à la 101 sauf si à la 101 j'ai la manche spéciale donc je vais la jouer normalement vous voyez également j'ai plus de bouclier le bouclier je n'ai plus depuis je crois 50 manches j'ai pas envie d'aller chercher j'ai la flemme on perd du temps surtout qu'il n'a pas forcément besoin et voilà surtout si vous avez le sang de la veuve là en en atout qui est beaucoup qui prennent les zombies donc ça c'est plutôt pas mal vous voyez franchement un truc de fou quand ça a trop vite on les défonce hop alors des fois j'ai un bug ici ça met le souffleur voilà comment alors qu'avant pas pourquoi ça me fait ça enfin bref c'est là que je fais attention à chaque fois c'est le petit passage un peu chaud hop je récupère ma petite araignée pour la petite grenade et du coup voyons on est à quasiment 30 mille kg vous voyez les qui la qualité vitesse y vont c'est un truc de fou je crois que j'ai commencé la vidéo j'étais à 29000 on a déjà fait 500 que le début de la vidéo là donc c'est vraiment ultra rapide franchement on est très loin franchement pour ceux qui étaient là sur bo2 même qu'on joue à bo1 ou relatoire on est très loin encore relatoire c'est un peu à part mais on est très loin de bo1 ou bo2 là dessus il n'y a pas à dire franchement sur bo3 les maps zombies il y a moyen de faire un gros score dans toutes les maps donc moi c'est la deuxième fois dans black ops 3 que je passe la manche 100 j'avais fait 121 à l'époque sur shadow of evil puis voilà la manche je vais faire 101 ou 102 100 100 en fonction si j'ai la manche des spéciales j'ai pas envie d'aller plus loin c'est une map qui est rapide voyez 4h45 là c'est vraiment rapide franchement si vous voulez faire des manches allez-y dans cette map là mais bon après je veux dire il ya moins de mérite à faire des manches sur une map comme ça qu'à l'époque de bo1 par exemple un vous voyez c'est clair et net c'est vraiment rapide ohlala du coup vous avez vu j'ai le souffleur le souffleur j'utilise uniquement alors des fois quand c'est un petit peu la merde et que je l'ai dans les mains je tire mais sinon c'est vraiment rare sinon c'est uniquement pour les margois et pour les panzers et puis et puis voilà quoi quand je remonte à origine je tue mon margois avec avec mon souffleur je lance un petit rani pour occuper les zombies et je défouraille tout simplement le panzer ou le margois alors ça fait limite mal à la tête à force mal aux yeux aussi j'ai hâte d'arrêter là et du coup et du coup voilà quoi ça franchement c'est vraiment hyper simple vous restez là vous tuer vos zombies quand il ya un panzer vous remontez la manche spéciale paris vous remontez à origines pour pas friser et sinon on va tout le reste ou le petit si vous voyez des g4 à mon avis faut pas être épileptique les mecs parce que là le mec qui est épileptique qui finit mal mais moi ça me fait vraiment mal aux yeux à force j'ai hâte d'en finir ok franchement c'est la stratégie la plus rapide la plus rapide sont toutes pas confondus n'y a pas une map je pense qu'il est plus rapide que celle là sur black ops 2 la map la plus rapide c'était beurriette je pense même sur beurriette on n'a pas aussi vite non plus en fait c'est la préparation faut faire des boîtes et puis après voilà quoi ce qu'elle a passé la fin alors le dernier doit arriver de là haut à des fois ils sautent d'ici et voilà la manche chante donc la manche changerait dans combien de temps on a fait les gars la manche en six minutes à peu près franchement voilà pas non plus phénoménal donc on va voir vite fait si j'ai la spéciale sinon j'ai la spéciale je vais la faire du coup j'ai montré la spéciale je l'a fait là haut par contre vous allez voir que la spéciale à la finale elle est quand même assez longue je la trouve assez longue du coup pareil en fait je dois jouer comme ça prend pas la tête c'est plus rapide il ya pas mal de monstres à la finale alors franchement pour ceux qui ont jamais fait des manches élevées faut pas hésiter si jamais vous voulez avoir des manches élevées sur une map zombie c'est celle là qu'il faut faire c'est vraiment bidon après je vous conseille quand même de vraiment avoir pour pas trop être en galère de munitions de vraiment avoir vous voyez les caisses à 10 liquidation immolation gobble gum mais sinon si vous faites bouger la boîte vous allez avoir le bonus des caisses à 10 balles en fait pendant la partie du coup vous allez perdre des munitions puisque évidemment il y aura un bonus en plus quoi donc je vous conseille vraiment de jouer avec liquidation immolation on a fait trente mille qui l'ont quand même franchement de 30 mille qui l'a cette manche à l'a c'est long à la finale ce qu'on convoyait par exemple qu'on parait une manche de chiens une manche de et puis il y avait quoi sur grotte crovis c'était les drones là ça faisait tsubo c'était les araignées c'était vraiment rapide ça comme manche là c'est le temps qu'ils spawnent en fait il y en a beaucoup parce que les mouches je crois hop du coup on fera 102 manches et franchement en moins de cinq heures les mecs c'est ouf quoi vraiment ultra rapide quoi voilà on est à la fin du coup je vous le redis une dernière fois quand même parce que faut pas ce serait con que ça vous arrive mais pour pas friser remonter bien ici pour les margois les panzers et la spéciale franchement est pareil en fait il ya quelque chose aussi j'ai remarqué en fait qu'on vous campe et en bas là bas où j'étais il n'y a jamais de fury qui spawnent déjà j'ai pas eu une seule fury là bas allez hop allez franchement je vous dis allez elle est aussi longue qu'une manche normal presque quand j'étais dans les manches à les 60 70 je passais plus de temps à tuer c'est c'est bête là qu'a tué les zombies vous jure vous aidé moi il ya des manches les en deux minutes il reste et il en reste un je l'entends mais il doit buggé là il est où on va bouger par là pour voir vous avez vu son nombre aussi et il est là dedans alors attendez on va bouger par là bas il va peut-être nous suivre voilà il réapparaît là à la terminer manche 102 les mecs en 4h48 en moins de 5 heures franchement c'est super rapide y'a pas chier du coup hop on va quitter maintenant 30 mille kills franchement c'est pas mal du tout et du coup pour ceux qui ne savent pas pour gagner pour garder les gobble gum et pour garder votre classement également vous rejoignez un ami donc là je vais rejoindre n'importe qui un mec qui est joignable de préférence je leur lui là je le rejoins en plus ça va sûrement me mettre un message d'erreur comme quoi je peux pas le rejoindre normalement si tout se passe bien et vous allez voir que normalement je vais garder mes gobble gum j'avais je crois quatre accro des atouts des atouts pardon et je devais avoir le reste après je sais plus on va regarder le classement même si je pense qu'il est complètement pété du fait que la map soit facile assez facile hop paramètres modifiés vous voyez j'ai encore mes quatre accro des atouts allez hop et du coup voilà c'est j'ai dû couper parce qu'en fait j'ai un téléchargement j'ai eu les paramètres modifiés et du coup voyez j'ai pas perdu mes gobble gum et on va regarder vite fait le classement tac 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 bon le classement va être complètement pété un joueur rien juste parce qu'il y en a qui vont sûrement le demander voilà 2546e vous imaginez donc oui dans mes contacts là qu'on quand même tapait des très très hautes manches 2546e les mecs c'est un truc de ouf quand même enfin bref et vous voyez va flapix en dessous lui il a fait 100 manches et du coup on a quasiment il ya trois et quasiment trois mille personnes entre nous 2500 personnes c'est ouf on va regarder les premiers mots après peut-être encore des glitchers je sais même pas si c'était c'est plus rapide de glitcher 179 vous imaginez ça vous par contre ça va commencer à être long mais bon bon en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes et que la strade vous aidera à vous aussi faire des manches franchement comme je vous l'ai dit si vous arrivez pas en faire c'est cette map là qu'il faut choisir voilà n'hésitez pas à partager à liker la vidéo à dire ce que vous pensez n'hésitez pas à partager à liker la vidéo et à me dire ce que vous pensez de cette stratégie et de cette map dans l'espace des commentaires je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous chose